Bonjour mes chers élèves, nous allons continuer le troisième exercice sur le cours des équations. X est un nombre rationnel, ce qui est demandé c'est de résoudre les deux équations suivantes. Alors, 10x plus 1 demi égale 5x moins 1 tiers. Et la deuxième équation c'est moins 8x moins 3 sur 2 égale moins 10x moins 5 sur 3. Alors tout d'abord, nous allons écrire la première équation. Donc, nous avons 10x plus 1 sur 2 égale 5x moins 1 sur 3. Alors tout d'abord, on déplace l'inconnu, 5x, on déplace l'inconnu à l'autre côté. Ce qui donne 10x moins 5x plus 1 demi égale moins 1 sur 3. Très bien. Et puis, on combine 10x moins 5x. Donc, on combine 10x moins 5x. On combine 10x moins 5x plus 1 sur 2 égale moins 1 sur 3. Et puis, nous allons déplacer le nombre plus 1 demi. Donc, nous allons déplacer plus 1 demi de l'autre côté de l'équation. Ce qui donne, bien évidemment, 5x égale. Alors, je commence par 1 moins 1 sur 3. Et puis, nous allons dire que nous allons faire le nombre de l'adad d'un autre côté. Comme nous allons dire, nous allons faire le nombre de l'adad d'un autre côté. Nous allons faire le nombre de l'adad d'un autre côté. Donc, moins 1 sur 2. Alors, la question qui se pose, quel est le petit dénominateur commun entre le nombre 3 et le nombre 2? Donc, bien sûr, le petit dénominateur commun entre le nombre 1 ou le nombre 1, c'est le nombre 1 ou le nombre 1, c'est le nombre 1, c'est le nombre 1. 1-1, 3 et 1-1, 2 en fraction. Les homas ont le même dénominateur, les homas 6. Ce qui donne bien évidemment, moi, ici, je vais écrire 6. Et de l'autre côté, je vais écrire le nombre 6. C'est un, comment dirais-je, un dénominateur, les homas communs entre le nombre 3 et 2. Et de l'autre côté, je vais écrire 6 et je vais écrire 3 par 2. Donc, le numérateur, on va écrire 2 pour l'autre côté. Même chose pour le nombre 1,5. 2, on va écrire 3. Donc, le numérateur, on va écrire 3. Donc, on va écrire 3. Alors, nous soustrayons les numérateurs. Il y a des moins 2, moins 3. Ce qui donne 5x égale. Donc, ici, c'est le dénominateur. Je vais soustraire moins 2, moins 3. Ce qui équivaut à moins 5 sur 6. Très bien. Maintenant, je vais maintenant déplacer ce facteur 5. Alors, je vais déplacer ce facteur 5 à l'autre côté. Alors, pour écrire, tout simplement, x égale moins 5 sur 6. Et en multipliant par quoi? Par l'inverse de 5. Alors, qui est l'inverse de 5? C'est 1 sur 5. Très bien. C'est-à-dire, on multiplie par l'inverse de 5 qui est 1 sur 5. Et puis, on réduit la fraction au maximum en extrayant, en simplifiant. Regardez. En simplifiant par 5 au dénominateur et 5 au numérateur. Ce qui donne la solution suivante, moins 1 sur 6. Ça, c'est ce qui reste de l'équation. C'est moins 1 sur 6 qui est la solution unique de cette équation. Alors, maintenant, pour le deuxième exercice. Je vais écrire Moins 8x Moins 3 sur 2 Égale à moins 10x Moins 5 sur 3. Très bien. Alors, nous allons tout d'abord déplacer l'inconnu. Donc, l'inconnu, c'est moins 10x Je vais le déplacer dans ce côté-là. Et puis, je vais combiner. Donc, je vais écrire Moins 8x Plus 10x Moins 3 sur 2 Égale, bien évidemment, Moins 5 sur 3. Alors, je vais combiner l'inconnu. Donc, Moins 8x Plus 10x Ce qui donne 2x Et puis, je vais déplacer le nombre Moins 8 sur 2. Je vais le déplacer à l'autre côté Pour obtenir, tout simplement Moins 5 sur 3 Plus Plus Moins 8x Et puis, je vais le déplacer à l'inconnu. Donc, je vais le déplacer à l'inconnu. Donc, je vais le déplacer à l'inconnu. Moins 8x Et 2 Et, bien sûr, 6. Donc, je vais écrire 2x Et je vais convertir Moins 5 sur 3 Plus Et 3 sur 2 En fraction avec le même dénominateur Qui est 6. Donc, je vais écrire ici Moins Avec le dénominateur 6 Plus Le dénominateur 6. Donc, j'ai l'adad Le dénominateur 6 Donc, j'ai l'adad 5x Et 2x Donc, j'ai l'adad 10x Donc, j'ai l'adad Le dénominateur 6 Et 6x Donc, j'ai l'adad Le dénominateur 6 Le dénominateur 6 Et 6x Et 6x Alors, étant donné Que les deux fractions Moins 10 sur 6 Et 9 sur 6 Ont un dénominateur commun Le dénominateur 6 Donc, je peux maintenant Additionner quoi ? Additionner les numérateurs Pour écrire Moins 2x En 2x Pardon Égal Moins 10 Plus 9 Sur le même dénominateur Qui est 6 Alors Ce qui donne Tout simplement Moins 10 Plus 9 C'est moins 1 Donc, moins 1 Sur 6 Très bien Alors, je vais maintenant Déplacer Le dénominateur 6 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 Et écrire Et écrire Égal Moins 1 Sur 6 Fois 1 Sur 2 C'est l'inverse de 2 Et je peux multiplier Voilà Numérateur Moins 1 Fois 1 Et les dénominateurs 6 Fois 2 Ce qui donne Moins 1 Sur 7 7 7 7 7 7 8 Donc, le résultat Ou bien la solution unique De cette équation Est Moins 1 Sur 12 Donc, l'exercice C'est terminé A bientôt